Bienvenue à tous dans cette vidéo de Midas Academy France. C'est la première vidéo des cinq vidéos que l'on va faire cet hiver, environ une toutes les deux semaines, pour essayer ensemble de découvrir Midas à partir de projets simples et puis de complexifier un petit peu les choses au fur et à mesure pour traiter des cas d'ouvrages d'art de plus en plus complexes. Moi, je suis Nicolas Drake, j'ai 31 ans, je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé chez GJMI, j'ai travaillé chez Matières, j'ai une société dans laquelle je développe des logiciels de calcul de remontée mécanique et puis je suis aussi revendeur France pour Midas. Globalement, Midas est un des outils que j'utilise le plus dans mon métier et donc j'ai à coeur de partager avec vous les bonnes pratiques, etc. Ma compétence principale, c'est surtout les ponts métalliques, le calcul de structure, d'assemblage, etc. Mais aussi le développement informatique et j'ai quelques compétences en béton mais on va dire que c'est pas forcément mon point fort à la base. Mais j'y progresse. Alors les vidéos qu'on va traiter dans ce programme, on va essayer d'en faire une toutes les deux semaines environ. On va traiter des vidéos qui vous permettent déjà de mieux comprendre comment fonctionne Midas. Donc ça va être l'objet de cette première vidéo qui sera la réalisation d'un pont treillis simple. On va faire un treillis métal avec une dalle béton non participante. Et le but, c'est de faire cette analyse vraiment ensemble du début à la fin. Donc je ne vais pas passer à travers des étapes ou autres. Je vais faire tout en live avec vous. Comme ça vous allez pouvoir voir comment je fais. Alors ce n'est pas forcément parfait, mais en tout cas, ça vous permettra de découvrir Midas et comment je l'utilise. Donc la vidéo 2 et la vidéo 3, ces deux vidéos vont être consacrées en fait à l'étude de ponts mixtes, qui quand même en France sont des ouvrages très courants. Et donc je vais vous montrer comment dans Midas on peut traiter ça correctement. Et donc emmener une étude faite à l'Eurocode de manière propre en se servant de Midas comme outil de calcul. Sachant qu'on peut quand même se dire qu'en France, les outils disponibles en Europe ne sont pas forcément les plus à la prendre pour le calcul de ponts mixtes, que ce soit OM3, Mixbridge ou autre, même structural analysis de chez Autodesk. On va dire qu'il n'y a pas forcément d'outil génialissime pour faire ce type de calcul. Dans la vidéo 4, je vais vous parler d'instabilité sur Midas. Donc comment est-ce qu'on peut mener des études locales ou générales pour faire de l'instabilité au flambement pour assurer la stabilité. Donc on parlera de flambement bien sûr, mais on parlera aussi de calcul au second tord, géométrique, matériaux. Et comment est-ce qu'on peut faire proprement une étude avec ce logiciel. Enfin en vidéo 5, l'étude d'un pont caisson au béton pré-contraint, parce que Midas aussi a une réelle force sur ces sujets de mise en place des taurons pré-contraints, etc. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur des ponts suspendus ou des ponts au banné. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez écrire à cette adresse france.mitas.it.com ou n.drec.fk.com. Et bien on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer notre premier ouvrage. Donc je n'ai rien préparé exprès pour qu'on fasse ça ensemble. Donc quand vous ouvrez Midas, vous allez appuyer sur New et donc vous avez l'écran blanc de Midas. C'est super. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Je peux commencer par dire que mon projet je l'enregistre parce que je vais faire un projet avec vous. Donc je vais enregistrer ça sur mon bureau, Midas, et je vais appeler ça modèle vidéo. Voilà. Ok super. Donc ça c'est un modèle qui est parfaitement blanc. Là aujourd'hui, il n'y a rien. Moi ce que je vous propose c'est de faire un pont, une petite passerelle en arc. Alors on va dire pont ou passerelle, on verra ce qu'on en fait. Pourquoi pas faire une passerelle de 4 mètres de large, treillis. On va faire un treillis type treillis Pratt par exemple. Et pourquoi pas faire une fibre inférieure toute droite et puis une fibre supérieure un petit peu arquée. Pour faire ça alors on peut se poser la question, tiens est-ce que Midas me propose des choses géniales pour faire ça ? Alors ceux qui ont vu la première vidéo vous avez peut-être un peu déjà compris comment fonctionne le logiciel. Je peux le répéter rapidement. Globalement vous avez un système de ruban ici qui vous permet de progresser en gros du début jusqu'à la fin. C'est à dire toutes les fonctions qui sont plutôt dans cette zone là. C'est les fonctions quand on a fini le calcul, quand on fait du post-trestement, du design, etc. Et toutes les fonctions ici, les rubans, les onglets du ruban ici, c'est plutôt les fonctions qui permettent de construire le modèle. Là vous avez un ensemble de petites fonctionnalités qui sont très pratiques. Vous allez voir, je vais les utiliser au fur et à mesure. Et aussi vous avez l'arborescence du projet. Donc là on a un projet qui est parfaitement vide. Et cette arborescence elle est essentielle et elle vous permet de naviguer intelligemment dans votre projet, de faire vos sélections, etc. Parfois je mets un tri menu 2, donc un menu arbre. C'est le même qu'ici. Voilà, vous n'êtes pas obligé de l'avoir mais en fait ça peut être pratique parfois pour la gestion des groupes de sélection d'avoir ici un affichage et puis ici un autre. Si vous voulez le remettre, vous voyez, clic droit, tri menu 2, hop, ça revient. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est la logique, c'est quoi ? Sur Midas, vous avez dans l'onglet View, alors quelques éléments. On ne va pas forcément les utiliser ici ou les décrire parce qu'en fait vous allez voir comment je les utilise au fur et à mesure de l'usage de la navigation dans le logiciel. Donc vous allez comprendre au fur et à mesure. L'onglet structure, ça vous permet de définir le type de structure. Donc là, on peut paramétrer des choses un peu plus particulières, notamment quand vous allez vous vouloir faire des calculs sismiques. Il faut convertir le poids propre en masse pour que le logiciel le prenne bien, etc. Donc il y a quelques subtilités qu'on peut découvrir ensemble sur des sujets, j'espère. Et vous avez aussi, voilà, un thème qui s'appelle Wizard, donc magicien en anglais et qui vous permet en fait de pré-mâcher des structures et de construire plus facilement une géométrie pour l'étudier ensuite. Donc par exemple, si je tape style composite, vous allez pouvoir dire voilà, moi mes travées sont comme ci, comme ça, etc. En fait, c'est des petits utilitaires de pré-traitement qui vous permettent de tout construire très vite. Alors, je les utilise sincèrement assez peu parce que, bon, quand on a nos outils, etc. Moi, j'aime bien avoir la maîtrise vraiment complète de ce que j'ai fait. Et puis ça me permet aussi, quand je ne les utilise pas, de vraiment savoir pourquoi j'ai utilisé telle ou telle fonction ou tel élément, mais il y a des tas de choses qui sont intéressantes quand même. Et voilà, on aura l'occasion d'en découvrir certains usages dans les prochaines vidéos. Ce qui est indispensable, voilà, pour le début du projet, c'est NodeElement. Donc dans Midas, vous avez des nœuds et vous avez des éléments. C'est tout, il n'y a rien de plus quelque part. Les nœuds, c'est ce qui va relier les éléments ensemble. Enfin, plutôt, les éléments, c'est ce qui relie des nœuds ensemble. Voilà, on peut le dire comme ça. Et voilà, un élément qui soit 1D, 2D, donc une plaque, ou 3D, ça existe aussi. On peut faire des éléments 3D sur Midas. On a besoin de s'appuyer sur des nœuds. Et ces éléments-là, on va les découvrir ensemble. Les nœuds, pour renseigner notre structure, vous voyez, c'est toute cette partie-là. Et j'ai la capacité de les créer à la main. Quand je clique ici, vous voyez, hop, je peux dire, ce nœud-là, il est à telle coordonnée. Je peux dire que je peux translater des nœuds, donc faire des actions sur des nœuds, les diviser, les scinder, supprimer les nœuds qui sont un peu perdus, qui ne sont liés à rien, etc., faire des miroirs. Mais je n'ai pas ici, vous voyez, une fonction qui me permet de dire distribuer un arc comme ci, comme ça, etc. Bon, donc là, on va peut-être faire appel à d'autres sujets. Et puis, ici, on a les éléments, etc. Le reste, j'en parlerai ensuite. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais ouvrir AutoCAD et je vais dessiner très simplement ma poutre latérale comme j'ai envie de la faire. Donc, vous voyez, on n'a qu'à dire qu'on fait une poutre toutes les 4 mètres. On va mettre une entretoise. Hop, alors voilà. Donc, je dézoome un peu. Donc, il faut faire 10 fois ça. Hop, alors, très bien. Bon, je vais faire un truc plus simple. C'est que je vais dire que la passerelle fait 40 mètres. Donc, je vais dessiner au millimètre. Hop, très bien. Et que mon arc, lui. Bon, eh ben, cet arc là. Hop, je vais copier ça. Je vais copier. Pardon. Hop. On va dessiner une ligne. Hop. En retour. Et donc, on va dire que mon arc, il va naître. Allez. Il va naître 1 mètre au-dessus de ma ligne inférieure. Donc, on va dessiner le centre des profils qu'on va utiliser. Et donc, je vais faire un arc en 3 points. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une polyline. Prendre le milieu de l'arc. Et dire que, bon ben, globalement, on pourrait dire qu'il monte à 2 mètres au-dessus. Ce qui ferait 3 mètres. 3 mètres pour les gens. Comme ça, on pourra peut-être même mettre un petit contre-ventement si on le souhaite. Là-haut. Si on a des problèmes de flambement, etc. Voilà. Ça semble raisonnable. Donc, on va faire un arc en 3 points. Hop. Hop. Et voilà. On est content. Donc, je supprime ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on a besoin de faire des nœuds. Parce que Midas, lui, ça fonctionne avec des nœuds. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais... Moi, je vais diviser en 10 cette chose-là. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître bien les nœuds. Où est-ce qu'ils sont ? Donc, j'ai tracé... J'ai fait un peu ça de manière un peu brutale. Vous allez me dire, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que ça aille vite. Hop. Vous voyez, je vais faire ça comme ça. Et là, on tombe bien au bon endroit. Donc, on est content. Voilà. Tous ces nœuds-là sont des nœuds stratégiques pour la constitution de mon modèle. Eh bien, moi, je vais faire une polyligne. Et cette polyligne, je vais l'utiliser ensuite dans Midas. Donc, je vais repérer tous mes nœuds. Je vais faire comme ça. Alors, c'est pas super parce qu'on va pas voir peut-être l'arc complètement, mais... Alors, c'est-à-dire qu'entre chaque nœud, il y aura une barre toute droite. Mais c'est pas très, très grave pour ce qu'on a fait là. Et vous voyez, je passe par chaque nœud. Ici. Hop. Voilà. Et moi, mon but, c'est de me servir de ces nœuds-là. Et on va les utiliser. Tac. Hop. Et toc. Super. Alors, j'utilise une petite moulinette qui s'appelle PT-Export. Je ne sais pas si vous l'avez sûrement. Ça parlera à certains. D'autres pas. Peut-être. Mais le but dans AutoCAD, parfois, vous allez dessiner des choses. Vous avez besoin de retirer les nœuds dans un tableur Excel. Bon. Moi, j'ai un petit truc qui s'appelle PT-Export. C'est une fonction. C'est un petit document en liste. Donc là, je l'ai chargé. Je tape PT-Export. Hop. Je sélectionne l'objet qui m'intéresse. C'est-à-dire ça. Hop. Et il me dit où est-ce que tu veux l'enregistrer. Donc là, je l'enregistre sur mon bureau. Et dans ce qu'on s'est mis comme Midas. Voilà. Dessin 3, ça me convient. Très bien. Maintenant, je vais ouvrir Excel. Hop. Je baisse ça. Je vais ouvrir Excel. Je vais dire ouvrir. Et je vais aller chercher dans mon bureau Midas. Hop. Je dis tous les fichiers. Dessin 3. Hop. Voilà. Et donc là, il me propose de sortir ma liste des... En fait, il a exporté la polyline dans une table de trois choses. Hop. Je dis que je sépare par les virgules. Super. Ça m'a fait ces points-là. Et ces points-là, vous voyez, bon, ils étaient un peu nulle part parce que je l'ai dessiné nulle part. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que mon X, c'est lui, moins lui. Et je vais mettre F4 pour le loquer. En Y, je vais dire que ma passerelle fait 4 mètres de large. Donc, je vais mettre 2000. Comme ça, tout le monde est à 2000. Tous ces nœuds-là. Puis ensuite, on fera des miroirs, etc. Et puis celui-ci, je vais dire que c'est lui, moins lui. Comme ça, peut-être qu'il est à 0. Alors, on verra si on est content ou pas de ce qu'on a. Mais ça devrait le faire. Voilà. Donc là, j'ai des points. Et c'est au millimètre. Donc, je vais m'en servir. Je les laisse là. Et je vais dans Midas. Nous voici donc dans Midas. Et on va copier les nœuds, ici. Alors là, vous remarquez que X, mètres, Y, mètres, etc. Donc, vous allez changer d'unité. Alors, en fait, ici, on peut changer d'unité. Soit mettre en newton, kilonewton, etc. Et il y a aussi une unité pour les mètres. Donc, on va se mettre en millimètre. Et on va traiter ça. Donc, j'ai copié mes nœuds. Et voilà. Je les ai copiés ici. Et comme c'est au millimètre, ça marche bien. Alors, vous voyez, j'ai fait une erreur ici. J'avais copié deux millimètre. Et puis, quand je l'ai extrudé, ça n'a pas marché. Donc, moi, je vais faire ça bêtement. Voilà. Je vais tous les recopier. Donc, vous pouvez tout à fait faire un CTRL-C, CTRL-V, etc. Et copier des trucs. Donc, ça, c'est assez chouette. Vous pouvez même sélectionner ça, les copier, aller les sélectionner ailleurs. Et même sélectionner, puis recoller les mêmes nœuds si vous avez fait une translation, une modification sur Excel ou autre. Donc, ça, c'est assez pratique. Alors, maintenant, on est ici. Très bien. Bon. Est-ce que c'est bien d'être comme ça ? Oui. Alors, on aurait pu se dire, tiens, moi, j'ai fait une symétrie de plus. Je vais faire qu'un quart du pont. Bon. Là, on a fait la moitié. Ce n'est pas un vrai drame. Surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette première poutre. Et puis, ensuite, on fera un miroir, etc. Puis, on fera la suivante. Donc, moi, j'ai dessiné cette poutre ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vouloir mettre des barres. Et pour faire ça, il faut que je donne des propriétés. Donc, je vais aller dans Properties ici. Matériel, Properties. Et donc, on va renseigner plusieurs choses. Des matériaux, du S355, de l'acier, du béton, ce qu'on veut. Des barres et des épaisseurs. Donc, allons-y. Si je dis que moi, je vais faire du S355. On va faire simple. Ici, j'aurais pu renseigner une loi de plasticité. Si je l'avais renseigné, bon, je ne le fais pas. Mais c'est possible. En prévision, on va aussi remplir du béton. Donc, Concrete. Et puis, hop, je mets un béton. Je mets un C3037. Ça va. Sections. Eh bien, c'est parti. Il y a plein de sections possibles dans Midas. Vous voyez, il y a des sections dans des bases de données. On peut en remplir nous-mêmes. Des sections en I, en tube, etc. Il y a des sections mixtes. On aura largement l'opportunité de le revoir ensemble. Voilà. Des sections composites qui sont des barres spécifiques, en fait. Donc, vous verrez qu'il y a pas mal de possibilités. Et c'est vraiment orienté ouvrage d'art en plus. Donc, c'est très pratique. Donc, allons-y. On va faire une section tube. Alors, une section tube. On va faire un DB user. Voilà. Je vais faire un tube, pipe. Je vais dire user. Moi, je vais faire un tube, allez, de 300 mm. Épaisseur 12, admettons. Tube, je mets 300 x 12. Hop. On est content. Je fais apply. On va faire des diagonales. Pourquoi pas en tube aussi. On va faire des diagonales qu'on va essayer de faire tendues à chaque fois. Comme ça, on peut les faire assez fines en épaisseur 8. On verra ce que ça donne. Peut-être que j'utiliserai le tube d'about. Je réfléchis. Bon. Faisons comme ça. On va dire, on va quand même faire des montants un peu plus costauds. Peut-être en 200 x 10. 200 x 10. Alors, vous voyez, j'y pense, mais je pense que j'ai fait presque une petite bêtille ici. Sur le tube, 150 x 8. C'est bien. J'ai parlé, mais j'ai rien rempli. Donc, ça marche pas. Vous voyez. Donc, comme ça, vous voyez comment on modifie un tube, etc. C'est parfait. Puis, on va mettre des entretoises. Des entretoises. Pourquoi pas des i. Alors, vous voyez, vous pouvez attraper à travers une base de données des choses. Donc, on n'a qu'à se dire qu'on met un IPE, un IPE 300. Comme ça, ce sera. Alors, l'IPE 300, il va être juste, juste. Voilà. Parce qu'on imagine bien que si je le mets sur un tube de 300, les soudures, elles vont pas être forcément simples. Ça va faire des arrondis et des découpes assez fortes. Donc, on va peut-être partir sur un sur un HEA 200, par exemple. ou 260, HEB 260. Allez, on va partir sur un HEA 260. C'est très bien. Donc, si vous voulez changer son offset, par exemple, dire il est plus haut, il est plus bas de quelque chose, etc. Vous pouvez tout à fait le faire ici. Center, center top, etc. Alors, ça, on explore. Et puis, on peut très vite avoir des excentricités différentes. On peut même, pour une barre particulière, sélectionner une excentricité différente au moment où on saisit la barre. Voilà. C'est possible. Et puis, on va quand même dire qu'on met des contre-ventements. Donc là, on va mettre des angles. Un L4. On va mettre un L60 par 60. Hop. Et c'est parti. On est content comme ça. Très bien. Donc, maintenant, je vais aller, une fois qu'on a rempli ça, je vais aller dans Element et je vais faire Create Element. Donc, Create Element, je commence par mon tube de 300. Est-ce que je ne suis pas avec lui ? Ben oui, pourquoi pas. Et vous voyez. Hop. Là, quand je suis dans la sélection du tube, donc en fait, il me dit Nodal Connectivity. Donc, on va choisir les nœuds pour relier une barre. Donc, une barre, soit je fais... Pardon. Hop. Voilà. Soit je fais une barre avec la suivante, comme ça. Ou soit éventuellement, je peux faire de ce nœud-là à celui-ci. Et lui, puisque on a coché la case Intersect, enfin, elle a été déjà coché, pardon, Node et Element, eh ben, ça continue à le faire proprement. Donc là, vous voyez que des barres, si je mets, par exemple ici, vous pouvez voir Number. Donc ça, c'est Display Node Number, Display Element Number. Hop. Je peux voir qu'il m'a fait autant de barres que de points qu'il a rencontrés. Et pour le suivant, en revanche, ben là, je ne vais pas pouvoir faire ça. Je vais sélectionner les uns après les autres. C'est un petit peu plus long, mais globalement, c'est un temps assez court. Hop. Hop. Alors, aux abous, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais mettre ça comme ça. Et on est content. Maintenant, je passe au montant. On a dit les tubes comme ça. Hop. On va faire des montants comme ça. Alors, il y a plein de manières d'utiliser les miroirs, la translation, etc. Là, je vous fais un modèle un peu de manière pas très efficace, pas très maligne. Mais bon, ça va quand même. Alors, on va utiliser un tri en forme un peu prate. C'est quand même plus élégant. Donc, vous voyez, les diagonales, je les incline comme ça pour qu'elles soient tendues. Hop. Et donc, les montants, eux, sont comprimés. Bien sûr, on fait une travée ISO. Donc, ça se comprend bien. Alors, est-ce que là, voilà, j'ai un... Normalement, je suis symétrique. Là, voilà. Ça, c'est le centre du pont. Donc, bon. On va se dire que si on avait des véhicules qui circulaient, c'est peut-être pas très bien d'avoir les diagonales inclinées comme ça. Elles pourraient se retrouver comprimées. Allez. Donc, je mets une croix au milieu comme ça. Comme ça, je suis sûr du comportement. Parfait. Maintenant, mon tri, je l'ai mis à 2000. Donc, j'ai envie de faire mes entretoises. Alors, une possibilité qui n'est pas stupide, par exemple, ça serait de dire, allez, on va continuer à essayer de rester symétrique. Donc, je vais simplement mettre des nœuds à 0 en Y. Donc, je vais sélectionner mes nœuds. Alors, vous voyez, quand j'ai sélectionné ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sélectionné plusieurs choses. Donc, je fais échappe pour libérer la sélection si je veux. Alors, vous pouvez utiliser ces choses-là, ces fonctions-là, etc. Bon. Globalement, moi, je vais faire une sélection. Quand c'est plein, ça va sélectionner que les choses qui sont dans le rectangle entièrement. Et si vous sélectionnez de droite à gauche, vous voyez, c'est en tiré. Et ça sélectionne tout ce qui est touché par le truc. Donc là, moi, je vais plutôt sélectionner ça parce que je veux les barres et les nœuds. En fait, je ne voulais pas vraiment les barres, je voulais que les nœuds. Donc, je peux même enlever ça, mais ce n'est pas grave. On va le laisser. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle TranslateNode. Donc, je vais simplement translater les nœuds. Pas les éléments, mais les nœuds. Et les nœuds, je vais les translater de moins de 1000. Comme ça, je vais avoir des nœuds au milieu. Ça m'intéresse parce que je vais pouvoir mettre les entretoises. Donc, les entretoises, vous voyez, je retourne dans CreateElement. Et je vais dire que mes tubes de HA260, hop, je l'ai fait comme ça. Alors, voilà, ça va faire une forme comme ça. Donc là, pourquoi pas utiliser des fonctions un peu plus malignes. Donc, je le sélectionne celui-là. Et puis, comme je sais que j'en ai encore 10 à mètre, parce que ça fait 40 mètres. Donc, en tout, il y en a 11. Et bien, pourquoi pas faire copy 10 fois. Et donc, la sélection, c'est ce que j'ai sélectionné. C'est un élément. En plus, là, je suis dans une fonction TranslateElement, puisque je suis dans le thème élément. Et hop, je translate de 4 mètres. Et vous voyez que c'est bon. Ça a bien fonctionné. Donc là, j'ai une demi-passerelle. C'est pas mal. Alors, allez, si on se dit maintenant qu'on va la dupliquer. Translate. Donc, je vais la faire miroir, miroir, miroir. Hop, je vais faire par un plan quoi ? X, Z. Ouais, en 0. Ça semble pas mal. Et voilà. Là, je viens de faire ma passerelle. Les croix de contreventement. Alors, vous avez le choix. Soit vous allez dire mes croix de contreventement. Donc, je fais Create Element. Et deux choix se proposent à vous quand vous allez faire ça. Par exemple, si je fais une croix comme ça et une croix comme ça. Vous allez voir qu'on a coché Intersect Node et Element. Donc, si je fais ça. Hop. Vous voyez qu'il a mis un nœud ici et qu'il a coupé ce contreventement lui et lui et lui. Donc, ça veut dire que vous avez une soudure et un boulot au milieu. Si ce n'était pas votre volonté parce que vous voulez simplement étudier la barre tendue, etc. Ou faire des économies de chantier. Pas avoir de boulot, etc. Vous avez la possibilité de décocher ça. Et donc, si je reviens en arrière. Hop. Vous voyez. Là, je retourne avec une seule barre. Quand je fais Intersect Element et que je l'enlève. Hop. Je fais ça. Alors là, je l'ai connecté, je crois, un peu n'importe où. Non, c'est pas mal. Et vous voyez là, les deux barres ne sont pas connectées du tout. Donc là, voilà. On a une longueur de forme un peu plus longue, mais peu importe. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Bon. Admettons que moi, ça me plaise. Ça. Et bien, pourquoi pas recommencer ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je voulais être bien sûr. Vous voyez là, on a une vue où on voit les profilés. Tout à fait possible de l'enlever. Hop. Je clique ici. Et comme ça, j'arrête. Alors. Et là, on se rend bien compte que j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai placé mon profilé au milieu. Donc, c'était pas bien. Et en plus, il m'a placé un nœud. Comme ça, je l'enlève. Je recommence. Hop. Je vais ici. Et là. Et voilà. Là, je suis content. Et donc, moi, je vais retranslater ces barres. Hop. Je vais sélectionner les deux. Vous voyez. Hop. Je fais une petite sélection comme ça. Vous avez vu, j'ai cliqué sur Windows. Je peux aussi cliquer sur Single. Donc, Single, c'est, hop, je clique et j'ai une barre. Je clique et j'ai une autre barre. Bon. C'est vrai que la sélection, elle est plus pratique pour certaines choses. Voilà. Et donc là, je vais faire une transition. Je peux taper à la main. 4000. 10 fois. Et zo. Comme ça. J'ai mes contre-rentements. J'en ai mis un de trop. Et oui. C'était neuf qu'il fallait faire. C'est pas grave. Hop. Je supprime. Pas de soucis. Ok. Très bien. Donc, maintenant, on a rempli tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bonne question. On a envie de mettre des appuis, peut-être. Alors, les appuis. Qu'est-ce que je peux vous proposer ? Parce que comme ça, on va faire un petit calcul assez rapidement. voir comment, déjà, ça se comporte. Vous voyez ici, matériel property. C'est ici où j'avais trouvé mes éléments. Alors, on peut aussi parler du trimenu, là, qui a dû se remplir. Voilà. Ma structure, aujourd'hui, elle a des nœuds. Elle a des éléments. Des poutres. Des matériaux. Elle en a deux. Un que j'ai pas utilisé. Vous voyez, il est en bleu. Et puis, des sections. Ok. Maintenant, je vais mettre des appuis. Des appuis. Define support. Alors, je peux avoir des appuis tout à fait classiques. Comme ça. Ils sont bloqués en DX, DY, Z. Ou en rotation, etc. Et puis, on peut aussi faire des choses un peu plus riches. Comme simuler des néoprènes. Par exemple, avec des Elastic Link. Dans lesquels, on va dire, j'ai une rigidité. A la déformation dans ce sens-là de temps, etc. Bon. Aujourd'hui, je vais faire très simple. Mais pour le pont mixte, par exemple. On fera très certainement des appuis néoprènes. Parce que, quand on va étudier le freinage. La dilatation de température. On peut être intéressé de savoir ce qui se passe au niveau des piles. Là, on fait vraiment un truc assez simple. Donc là, vous voyez, j'ai sectionné des All. C'est-à-dire, je vais faire un appui fixe ici. Admettons là. Hop. Et je fais Apply. Vous voyez, il me fait une petite rosace. Quand c'est vert, c'est que c'est bloqué. Quand c'est noir, c'est que c'est activé. Côté gauche, c'est les rotations. Côté droit, c'est les blocages. En bas, c'est le Z. Au milieu, c'est le Y. Et ici en haut, c'est le X, je crois. Je vais tout de suite vous le confirmer. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se bloquer celui-ci simplement en Z et en Y. Hop. Vous voyez, c'est ça. Et puis les autres, on va simplement les bloquer en Z. Comme ça, on va avoir un comportement assez simple. OK. Très bien. Bon. Du coup, avec ça, ça devrait déjà fonctionner notre modèle. Comment est-ce qu'on va le vérifier ? On a des appuis. On a des nœuds, des poutres. On est content. Maintenant, on va peut-être faire des chargements. Chargements. Donc, il y a du statique. Il y a du Moving Load. Il y a du Dynamic Load pour tout ce qui est séisme, etc. On peut faire du phasage de construction. Donc ça, on le fera quand on fera des ponts mix. C'est super important. Mais nous, on va commencer par un truc très simple. On va faire des cas statiques. Donc, Static Load. Moi, je vais devoir remplir des cas de charge. Donc, je vais faire le poids propre. Et User Define. Hop. J'ajoute. Alors, j'aurais très bien pu, en fait, le mettre dans des types, dans des thèmes de type de poids. Par exemple, si vous faites un thème construction stage, ça veut dire que votre cas de charge sera utilisé uniquement dans le construction stage. Pardon. Pour la prononciation. Et donc, ensuite, il ne sera pas recalculé une fois la fin des phases de construction calculées. Moi, je le mettra simplement dans le cas général. User. Et voilà. On peut très bien mettre un cas de vent. Voilà. Voilà. On met ce qu'on veut. Et donc, dans ce cas-là, je vais dire Self Weight. Bon, ben, moi, voilà. J'ai envie de dire que j'ai un cas statique qui s'appelle le poids propre. Et le poids propre, eh ben, j'ai cliqué sur Self Weight. Et je vais dire que je vais mettre cette fonction de poids propre pour le cas de charge qui s'appelle poids propre. Parce que c'est celui qui vient de rentrer. Hop. Et défaut. Ok. Alors, on aurait pu faire des groupes. Alors, vous savez, les groupes, c'est... On peut faire des groupes d'éléments. Par exemple, des groupes de barres pour dire, tiens, mes entretois, je les place dans un groupe. Les appuis, je les mets dans un groupe d'appuis, etc. Afin de pouvoir dire, il y a des choses que j'active ou que je désactive. Notamment dans des phasages de construction. C'est très important, les groupes. Par exemple, admettons que vous avez une série d'entretoises que vous n'activez à la fin. Parce qu'au chantier, vous ne les mettez qu'à un certain moment stratégique. Alors, si ces entretoises sont des HEB 300 mais que vous en avez partout, vous n'allez pas dire, j'active les HEB 300 maintenant. Parce que finalement, il y en avait plein à plein d'endroits. Alors, je préfère mettre ces HEB 300 dans un groupe spécial et ensuite d'activer ce groupe spécial ou de le désactiver. Donc, c'est pour ça que les groupes servent et sont très utiles. Par exemple, je vais faire l'usage du trim menu 2. Si je voulais faire un groupe de structure, par exemple, et dire mes entretoises. Je ne suis pas sûr qu'on s'en sert vraiment, mais ce n'est pas grave. Mes entretoises, je viens de créer un groupe. Aujourd'hui, je n'ai rien dedans. Très bien. Et bien, pourquoi pas les sélectionner ? Alors, pour les sélectionner, mes entretoises, aujourd'hui, je sais que c'est des HEB 260. Donc, je peux double-cliquer dessus. Et par exemple, dire ce groupe-là. Vous voyez, je prends le groupe, je le sélectionne, je glisse et tout ce qui est sélectionné va être affecté dans le groupe. Que ce soit des nœuds ou des barres. Là, j'ai sélectionné que des barres. Vous voyez, il y a 22 barres et il n'y a pas de nœuds. Et du coup, si je reclique sur ce groupe, hop, ça me sélectionne. Super. Donc là, il me propose des lots de groupes. Alors, les lots de groupes aussi, c'est des charges que vous allez activer. Si vous faites des phasages de construction, vous allez dire, j'active, je ne sais pas, une charge de grue à ce moment-là dans mon phasage de construction. Parce qu'il y a une grue qui rentre en charge à ce moment-là. Donc, j'aurais pu mettre mon poids propre dans un groupe qui n'était pas le groupe par défaut. Bon, peu importe. Là, poids propre, je vais dire que moi, je mets un coefficient. Donc, il est selon Z et je vais mettre 1.10. Parce que je considère qu'il y a des assemblages qui ne sont pas modélisés, la soudure, la peinture, etc. Donc, lui, il utilise le poids propre des matériaux et des profilés pour calculer son poids propre et les efforts. Mais moi, je vais dire que, ok, il en manque un peu parce que ce qu'on modélise là, ce n'est pas l'exactitude parfaite. Et voilà. Très bien. Donc, j'ai fait mon poids propre et puis j'ai peut-être aussi envie de rajouter dans ce poids propre-là. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'on m'a demandé de mettre deux lampadaires spéciaux au milieu. Bon, en KN, je sais que je vais avoir deux forces FZ qui font une tonne chacune. Bon, alors, c'est un peu du gros lampadaire. Il pèse très lourd. Allez, on va même arrêter de faire des choses pas terribles. On va dire que c'est 500 kg, mais c'est déjà du beau lampadaire. Allez, au milieu ici, je sélectionne deux nœuds. Vous voyez, alors même si là, je me suis raté, j'ai sélectionné une barre. Ce n'est pas grave parce que là, je fais vraiment des nodal loads. Donc, hop, je mets 5. Et vous voyez, j'ai deux forces qui sont apparues qui valent 5 KN. Et là, je les ai bien mises dans poids propre. Donc, si je reviens ici. Hop. Vous voyez, poids propre. Dans mon arborescence, j'ai poids propre. J'ai ça. J'ai le poids propre. Et j'ai ça. Et ça, si j'ai envie de les voir, 5 KN. Elles sont ici. Super. Le vent, maintenant. Là, on fait vraiment des choses un peu au pif, mais ce n'est pas très grave. Donc, faites attention. Là, j'ai cliqué sur Element. Donc, c'est des beam loads. Très bien. Donc, c'est des charges de vent. Et admettons que moi, je vais mettre 200 kg par mètre carré. Mes poutres, elles font 0,3. Donc, 200 kg, ça ferait 2 KN. Bon, ça ferait, du coup, un petit peu. Ça, ça ne fait pas grand chose. Ça fait genre 0,6. Voilà, 0,3. Voilà. Donc, on va faire du 0,6 KN mètre. Peut-être que je fais une bêtise. Dans le live de la vidéo, ce n'est pas forcément toujours facile de penser à tout. Mais bon, là, c'est du calcul très simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les tubes 300 là. Et vous voyez, je vais mettre en Y une charge direction global Z, global Y. Hop. Je vais mettre une charge de 0,6 KN. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai 0,6 KN. Et vous voyez, j'ai fait une erreur par millimètre. Donc, ça ne va pas. Attention, c'est très bien que j'ai fait l'erreur. Comme ça, vous la ferez peut-être pas. Vous voyez, hop, 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 hop. Unit KN par millimètre. Donc là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une charge très grosse. Je me remets en KN par mètre. Et vous voyez, il m'a converti ma charge, bien sûr. Donc là, c'est 600. Et donc, nous, c'est 0,6. Euh... Et donc, et donc, et donc, je re-sélectionne mes tubes comme ça. Hop. Et je les applique là. Admettons que les montants, les diagonales et les montants... Hop, vous voyez, j'ai sélectionné ça. Déjà, je peux faire Select plus. Comme ça, ça me les sélectionne en plus. Admettons E, j'en mets la moitié, 0,3. Et bien voilà, j'ai un effort de vent global. Bon. Déjà, on peut se dire que cette structure, elle doit être calculable normalement. Donc, c'est parti. Je vais la calculer. Alors, vous pouvez faire Perform Analysis, ici. Ou aller dans Analysis, Perform Analysis. Et vous voyez ici qu'il y a Analysis Control. On peut faire plein de types d'analyses différentes. J'y vais. Et puis, on verra, déjà. Si j'ai fait mon calcul correctement. Bon, ça a été vite. Il me dit, solution terminée. Bon. Ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Les Results. Alors, vous avez vu. Bon. Je vais vite. Mais je suis sûr que vous comprenez. Donc, les 4 charges, on a vu. On en verra d'autres. Donc, Analysis, j'ai été très vite. C'est-à-dire, j'ai fait un calcul le plus classique. Donc, en fait, il m'a fait un calcul linéaire. Et les résultats. Et bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, déjà. Je ne sais pas. Je peux regarder la déformation. Vous avez, en fait, des thèmes ici. Réaction. Donc, ça, c'est réaction d'appui. Déformation, c'est pour voir les flèches, etc. Les déformer. Les forces, c'est pour voir vraiment sur tout ce qui est éléments de barre, etc. Voir des forces. Alors, en diagramme, etc. On verra. Ça, c'est pour les contraintes. Contraintes sur des barques. Contraintes sur des plaques. Et puis, après, il y a d'autres options un petit peu plus riches. Ici, vous pouvez voir des modes de flambement. Et ici, il y a plein d'autres manières de voir les forces, la concomitance, etc. Donc, il y a plein de choses. C'est assez riche. La déformation. Allons-y. Et vous voyez, là, j'ai cliqué sur Déformation, Contour. Moi, j'aime bien cette option-là pour voir. Puis, on va regarder le poids propre. La déforme est globale. Donc, Contour. Déforme. Voilà. Je vais demander de déformer la structure. Légende. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, si je mets un peu le volume, ce sera plus sympathique. Et puis, je vais mettre en millimètres. Comme ça, on se donne un petit peu plus de... Donc là, je vois, j'ai bougé 38 millimètres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Vous voyez, mes efforts devant, je n'ai pas fait attention quand j'ai cliqué. Je les ai mis dans le poids propre. Donc, forcément, ma structure, je vois qu'elle est déformée comme ça. Bon. C'est une erreur. Ok. Très bien. Il y a des erreurs qui sont très très bonnes parce que du coup, elles vous permettent de bien comprendre. Je vais vite parce que je fais la vidéo. Qu'est-ce que je fais ? Pour corriger mon erreur, vous voyez, je vais cliquer là-dessus. Je vais faire Table. Et donc, je vais l'afficher dans une table. Et bien, ce qui est cool, c'est que là, j'ai... En fait, il me mettrait normalement toutes les beamloads qu'il y a dans le modèle. Là, par chance, j'en ai que dans ce cas de charge-là. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les changer de cas de charge. Je vais dire, c'est dans le cas du vent. Hop. Et vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et puis, vous voyez, je vais faire un CTRL-V que je tiens en permanence. Et hop. Comme ça, ça me change pour tout le monde. C'est reparti. Le calcul, c'est annulé. On le relance. Ça a calculé parce que c'est vraiment un modèle tout petit, petit. Hop. La déformée, la légende. Ok. Très bien. Maintenant, je vois, j'ai 15 mm. Alors, avec ma déformée, si je ne le déforme pas, ça me dit ça. Pardon. J'ai enlevé la légende, vous voyez. Si je ne le déforme pas, c'est comme ça. La déformée devant, c'est ça. Mais si je le mets en déformée, ça sera plus sympathique. Vous voyez qu'il y a un moment qui se crée, etc. Ça bouge comme ci, comme ça. Vous ne pouvez voir que ce qui se passe en DY, par exemple. En DY, j'ai une déformée maximum de 31 mm. Alors, est-ce que j'ai assez de contrairement ou pas ? Bon. Très bien. Après, on va mettre la dalle béton, bien sûr. Mais déjà, je voulais vous montrer éventuellement des modes de flambement. Bon. Parce qu'on peut se dire, tiens, est-ce que ma passerelle déjà dans l'état, elle est bien ou pas ? Bon. Si j'avais fait mode shape, vous voyez, là, il n'y a rien qui est rempli. Je ne peux pas aller voir les buckling modes. Pourquoi ? Parce que dans mon analyse, je ne l'ai pas mis. L'analyse permet de choisir plein de types d'analyse. Donc, en fait, c'est des algorithmes qui tournent derrière. Et donc, vous allez pouvoir un peu paramétrer ça. Bon. Moi, j'ai envie de faire une analyse buckling. Ça veut dire que le logiciel va tout calculer en linéaire classique. Vous aurez des résultats comme on les a là. Mais en plus de ça, il va vous faire une analyse de buckling. Donc, moi, je vais choisir 5 modes. Que des valeurs positives. Alors, certains, on pourrait mettre considère Axial Force Only. Quand le tri est très compliqué, très riche et tout. Ça peut être une bonne chose. Et moi, je vais dire que la charge variable, c'est le poids propre. Donc, on va voir de combien il faudrait augmenter le poids propre pour avoir le flambement de la structure. Et quels sont les modes concernés. Alors, souvent, quand on a des traits, il faut faire attention parce qu'il y a des éléments qui sont en compression, comme des diagonales qui peuvent vite flamber. Donc, c'est souvent ces modes propres là qui apparaissent en premier. Ce qui va peut-être être le cas pour nous. Bon. Là, non. Nous, c'est un cas de déformation généralisée. Vous voyez, on a cette déformée là. Bon. Donc là, c'est du déversement général avec un coefficient alpha critique 33. Bon. Normalement, ça ne devrait pas arriver tout de suite. On peut se poser la question de se dire, ouais, c'est un peu notre ray, là. Il est un peu simple avec des barres assez grandes, pas beaucoup de noeuds, etc. Qu'est-ce qui se passe si je divise mes barres de manière un peu plus riche. Vous voyez. Je vais sélectionner mes tubes là. Mes tubes, mes diagonales et tout. Et puis, je vais dire, je les sélectionne. Alors, on va les diviser. Enfin, divide, voir si ça... Si le fait d'enrichir un petit peu le modèle, ça aide. On va les diviser tous par quatre. Comme ça, ça va me faire plus de noeuds. Voilà. J'ai une richesse un peu plus grande. Et peut-être que pour les nodes, les modes propres, ça va quand même enrichir un petit peu. On sait que dans ces analyses, il ne faut pas avoir des choses un peu trop grossières. C'est toujours important d'avoir quand même un minimum de noeuds. Voilà. Bon, là, notre mode propre, il vaut 32. Mais on voit que déjà dans la forme du déplacement, on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, lui, 32, le mode, ça n'a pas changé grand-chose. Mais vous voyez qu'on a un mode comme ça. Bon, moi, je... À ce stade, on se dit que c'est assez stable, etc. Donc, pas de problème. D'ailleurs, 3 mètres, avec l'épaisseur du platelage et tout le monde, il est possible que si je mets un plafond, les gens, ils se cognent un peu la tête. Donc, vous savez quoi ? Moi, j'ai envie de remonter un petit peu. Alors, est-ce que ça va être possible avec l'angle des diagonales ? Je pense que ce n'est pas une très très bonne idée. Donc, peu importe. On va dire que ce sont des petites personnes qui passent ici. Et on va mettre un petit contre-ventement au plafond. Alors, le contre-ventement, on va essayer de le faire de manière pas trop trop moche. Alors, vous voyez, si les nœuds, là, visuellement, ils vous embêtent, vous pouvez cliquer là. Hop ! Et là, vous avez ce que vous affichez. Et moi, je vais enlever nœuds ici. Parce que là, je considère que je vois assez bien. Hop ! Je vais aller dans Element. Je rajoute ici des éléments. 355. Je vais mettre des tubes. Comme ça. 10. Alors, forcément, vu que je rajoute un truc qui me dit, vous êtes sûr que vous voulez abandonner le résultat ? Je dis oui. Hop ! On va faire quand même... On va mettre pas mal. Il faut vraiment que ce soit des petites personnes. Et puis, je vais mettre des contre-ventement. On va voir ce que ça donne. Il y a quand même des chances que ça augmente vraiment bien la capacité au flambement. Hop ! Hop là. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ça. Maintenant, je recalcule. J'ai toujours mon critère de flambement qui est activé. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hop ! Bon, ben voilà. Là, maintenant, je fais flamber. Je fais flamber mes diagonales. Forcément. Ça, c'est le truc hyper classique. Bon. Donc là, elles flambent très tôt. Les méchantes. Et donc, ce que je peux faire, c'est soit me dire ce sont des modes qui ne m'intéressent pas trop, etc. Donc, en fait, je vais juste en calculer plus. Parce que ceux-là, ils arrivent très vite, mais ils sont insignifiants. Donc, je vais calculer 30 modes. Et puis, on verra ce que ça donne. En fait, il y a des modes. Vous allez vous dire, oui, mais c'est une diagonale qui comprime. Mais en fait, c'est un mode qui ne m'intéresse pas. Parce que de toute façon, il sera rattrapé par la diagonale qui rentre sur un côté. Donc là, celui-ci, il n'est pas très intéressant. Je vais faire légende contour. Et on va voir si, quand j'avance un peu sur les modes suivants. Là, j'ai un mode avec un facteur 25. Alors, vous voyez, j'ai toujours des modes qui arrivent assez vite, en fin de compte. Je peux perturber la création de mes modes propres. Mais là, vous voyez, je n'ai pas vraiment amélioré l'affaire. J'ai plutôt aggravé la situation. Mon premier mode, il arrive avec un facteur 25. Alors, avant, c'était plutôt 33. Donc, le fait d'avoir rigidifié cette zone-là, ce n'est pas forcément très positif ici. Bon, ça s'analyse, ça se regarde. On va avancer. Je vous avais parlé de faire une dalle. Eh bien, on va y aller. On va faire cette dalle-là. Alors, la dalle, sur quoi est-ce qu'on va l'appuyer ? On va l'appuyer sur les entretoises. Et donc, les entretoises, elles font 4 mètres. Ce que je vais faire, c'est les séparer en 8 éléments. Comme ça, ça fera 500, 500. Et puis, on va se faire une dalle qui fait 3 mètres de large. Donc, ce que je fais, c'est que j'attrape ça. Je sais que là, mes éléments sont coupés en deux déjà. Donc, ça fait 2 mètres. Et 2 mètres, moi, je vais le diviser par 4. Diviser par 4. Donc, je vais faire divide by 4. Hop. Et voilà. Comme ça, ça me fait des petits éléments de 500 millimètres. Et là, pour appuyer ma dalle, moi, je vais l'appuyer sur des petits éléments de barre rigides. Et il faut que cette dalle, on se donne la règle de la faire non participante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits éléments un peu rotulés. C'est-à-dire que ça appuie RZ, mais voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais très certainement l'appuyer au centre sur des petits éléments. Qui, eux, sont raides quand même pour tenir la dalle et qu'elle ne bouge pas. Mais sur les autres, je vais simplement faire passer de l'effort et je vais utiliser ce qu'on appelle des beam and release. C'est-à-dire des relâchements de barre. Ok. Donc, pour faire ça, moi, j'aime bien utiliser, au lieu d'utiliser des fonctions de rigid link, qui, je trouve, peuvent faire des fonctionnements un peu inattendus. Je vais utiliser plutôt dans matériel, je vais importer d'un autre modèle que j'ai. Ça, c'est une fonction hyper pratique aussi. Vous avez fait un modèle, vous aviez des éléments de barre, des trucs comme ça. Vous voulez récupérer des éléments que vous aviez paramétrés. Donc là, je vais récupérer un truc que j'appelle souvent Steelbra. C'est un matériau sans masse, en fait, mais qui a la caractéristique du métal, mais qui n'a pas de masse. Donc, comme ça, c'est comme des petits éléments de lien de connexion, mais qui n'ont pas de masse. Donc, c'est très pratique. Et puis, je vais faire aussi des éléments import. Donc, je vais importer des éléments qui s'appellent bras rigides. Ok. Et mes bras rigides, c'est pareil. C'est des éléments très raides, mais qui, du coup, affectés au truc sans masse, vont faire que ça marche bien. Et puis, la dalle, là, on va la remplir à la main. On va dire que c'est une dalle qui fait 150 mm. C'est une petite dalle non participante. Et voilà. Super. Donc, moi, maintenant, je vais faire mes nœuds. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se dire qu'on va prendre 3 mètres de large. Je sélectionne les nœuds ici. Je vais les translater d'une certaine valeur. C'est-à-dire, peut-être, ça, c'est un HEB 260. Donc, ça fait 130 de haut. Une dalle qui fait 150. Donc, ça fait 130 plus 75. Ça fait 205. Bon. Eh bien, allez. Moi, je translate ça de 205. 205 de haut. Tout le monde. Les nœuds. Donc là, je ne les vois plus parce que forcément, je ne les ai pas affichés. Et vous voyez, ils sont là. Donc, ces nœuds-là, maintenant, je vais créer mes petits éléments rigides qui vont lier tout ça. Hop. Style bras. Bras rigides. Hop. Mes petits éléments de 205, ils sont là. Je les fais tous comme ça. Et je suis content. J'ai envie de les sélectionner. Hop. Vous voyez, par exemple, je sais que je n'ai tracé que E. Donc, si je les sélectionne, je sais qu'il n'y a que E. Et pourquoi pas faire translate et dire que je les translate tous de 4000. 10 fois. Parce que je sais qu'il y a 10 entretoises qui suivent après celle-ci. Et voilà. Là, j'ai quelque part mes supports pour la dalle. Eh bien, la dalle, je vais la faire maintenant. Vous voyez, je suis dans Elements. Je vais faire une dalle 2D. Donc, je vais dire automesh. Automesh. Moi, j'ai envie de faire une dalle qui a des nœuds. On a dit 500 mm. Je vais prendre une maille globale de 500 mm. Je vais la choisir sur des nodes. C'est-à-dire que je vais saisir des nœuds. Et lui, il va regarder quels sont les nœuds qui sont au milieu de ça. Comme ça, il va mailler ça correctement. Je vais dire que c'est du C30-37 et que c'est du 150 mm. Et je vais attraper 1, 2. Je tourne le modèle avec le bouton CTRL et la souris. Tac. J'en attrape un dernier. Et je fais Apply. Et là, s'il travaille bien, il a maillé le truc. Si je veux voir l'épaisseur, voir si tout est beau, vous pouvez appuyer ici. Display option. Draw. Hidden option. Frame thickness. Plain thickness. Et là, voilà. Vous avez votre belle passerelle qui est comme ça. Donc, celle-ci, elle a du poids propre, etc. Hop. Draw. Je l'enlève parce que ça ne m'intéresse pas là. Voilà. Super. Alors là, vous voyez le problème, c'est qu'elle est complètement participante, la dalle. La dalle, elle participe totale parce que j'ai connecté des éléments rigides à tout ça. Donc, très certainement, lors de la flexion. Et d'ailleurs, on peut le regarder. Je peux faire calculer. ça va sûrement solliciter mes entretoises aux abous, là. Très très fortement, dans une flexion transverse, en fait. Et les faire plier vers l'intérieur quand ça va attirer. Donc, j'imagine que c'est ce qu'on va voir. Si je fais déformer. Hop. Déformer lors de la section de poids propre. Allez. Les jambes, poids propre. Donc là, on a vu, il y a la dalle qui accompagne et tout. Super. Et puis, si on regarde les contraintes. En revanche, beam stress. Je suis à peu près certain qu'ici, ça va crier un peu fort. Voilà. Vous voyez bien ici que l'entretoise, là, elle se déforme un peu. Elle fait le ventre. Toutes là, elles font ici le ventre. Ici, on se met en newton par millimètre pour représenter des MPa. Vous voyez que j'ai des contraintes aux alentours de 100 et quelques MPa. Et très certainement, les valeurs les plus élevées. Enfin, des valeurs pas toutes petites vont avoir lieu ici, là, sur les bords. Bon, alors là, franchement, c'est pas violent. Mais vous voyez ici qu'il y a quand même un encastrement un petit peu méchant. Ici, je suis à 110 MPa. Et c'est pas tout à fait ce qu'on veut, en fait. C'est pas vraiment ce qu'on voulait. Donc là, vous voyez, je libère les résultats. Et je vais sélectionner uniquement mes bras rigides. Alors, il y a une fonction qui est géniale sur Midas. C'est d'activer des choses. Je m'explique. Vous voulez, par exemple, sélectionner ça et ne voir que ça. Parce que tout le modèle est grand et que vous en avez marre de tout voir. Vous voulez travailler sur cet élément-là. Donc là, j'échappe. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Et là, vous allez avoir des options. Activate. Inactivate. Inverse activation. Donc, si par exemple, vous faites Inactivate, vous allez voir tout sauf ça. Si vous faites Inverse, vous allez voir que ça. Si vous faites ça, vous allez tout voir. Donc, hop. Je reprends ça. Hop. Et je vois ça. Et donc, là où je voulais m'expliquer, c'était, je sélectionne les bras rigides. Ils sont tous sélectionnés et je ne veux voir qu'eux. Donc, j'ai tout cela. C'est top. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceux du bout. Donc, je ne prends pas ceux du milieu. Eux, je vais les garder encastrés. Et eux, je vais dire, je vais leur mettre des Beam and Release. C'est-à-dire que je vais les faire Pin, Pinned. Comme ça, en fait, ça va être comme des petits bras rotulés. Donc, comme au milieu, c'est tenu. La dalle, normalement, elle ne va pas partir n'importe où. Pin, Pinned. Et hop. Je les applique à tout ça. Donc, en fait, ça crée sur chaque petit morceau, vous voyez, une petite boule verte, là. Et ça lui crée, en fait, le fait que c'est comme une barre, mais rotulée. Donc là, je recalcule tout. Hop. Je vais tout activer parce qu'on veut tout voir. Et donc, maintenant, j'ai la déformée. On va la voir. Normalement, ça va être... On va plus voir ces déformations, très certainement, voilà, qui font le ventre. C'est beaucoup plus simple. Comme ça. Alors bon, c'est une date non participante. Mais si je remets Beam Stress, normalement, voilà, les liaisons, vous voyez, ça s'est régularisé. Vous n'avez plus du tout les petits moments d'encastrement qu'on avait, là. C'est beaucoup plus simple. Voilà. En revanche, on a 109 MPa ici, etc. Alors, on peut, dans cette analyse, là, vous avez vu, j'ai mis un cas de charge, etc. Comment ça fonctionne les combinaisons ? Les combinaisons, ce qui est bien dans Midas, c'est que vous pouvez les éditer après le calcul. Que ce soit des combinaisons qui ajoutent des choses. Donc, par exemple, là, je vais appeler une combinaison ELS carat. Admettons, on ne va pas faire des choses extraordinaires. Je mets le poids propre et admettons, je mets le ventre. Hop, facteur 1. J'aurais pu mettre 1,1, 1,2, etc. Vous voyez, là, c'est une combinaison type Add. Mais, si j'avais, par exemple, 3 combinaisons, 4 combinaisons, et puis, je voulais faire une enveloppe de toutes ces combinaisons, j'aurais pu faire une combinaison enveloppe. Qui faisait une combinaison de tout ça. Voilà. Donc, là, si je fais close, vous êtes en algorithme linéaire. Donc, ça marche bien. Hop, et je peux faire ça. Forcément, bon, là, c'est un peu plus de la théorie, de la logique. Si vous faites, par exemple, des algorithmes non linéaires, et que vous décidez d'ajouter deux cas de charge dans une combinaison, alors que les cas de charge, ils ont été calculés indépendamment avec un algorithme non linéaire, ça n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux créer un cas de charge depuis une combinaison. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. Vous voyez, Create Load Case Using Combination. Donc, je peux faire ça et moi dire, voilà, je vais sélectionner cette combinaison-là, et puis, je vais faire un cas de charge et dire cas spécial. Design Combination, Generate Position. Bon, je ne sais pas. Style Design, admettons. Hop, et vous voyez, là, j'ai créé un cas spécial EOS CARA. Il m'a créé mon cas de charge complet. Donc, si j'avais fait un algorithme non linéaire, hop, j'ai pu, à partir d'une combinaison, recréer un cas de charge complet. Ce qui peut être assez intéressant. Bon, c'est des anecdotes, je vous les donne au fur et à mesure, mais c'est ce qui va vous permettre de bien comprendre. Toujours bien garder en tête cette arborescence, qui est vraiment le squelette essentiel de votre projet. Vraiment très pratique. Vous voyez les Beam and Release. Vous les avez ici. Si vous voulez les manipuler, vous tapez dans Properties. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans Properties ? Est-ce que je ne peux pas plutôt voir dans un tableau? Beam and Release. Voilà, le tableau ici. Si vous voulez les modifier, identifier les nœuds, etc. Il y a plein de choses à faire assez intéressantes. Par exemple, vous voulez changer ces deux nœuds-là. Vous allez dire, je les sélectionne et moi, j'aimerais bien les changer dans un tableau. J'ai trois nœuds-là que j'ai sélectionnés. Si vous allez dans Node et Table, vous allez avoir tous les nœuds. C'est un peu chiant. Ce n'est pas ce que vous voulez. Midas, il y a des outils qui permettent de... Voilà, Node, Detail, Table. Hop, vous n'avez sorti que les trois nœuds en question. Vous pouvez avoir cette sélection, les modifier, etc. Bon, très bien. Je vais profiter du temps qui me reste pour vous montrer un cas de Moving Load, c'est-à-dire de véhicule, sur une dalle. Parce qu'on verra dans la vidéo du Pont Mix qu'on peut faire des Moving Load qui traversent, en fait, avec une... Non pas une dalle, mais des éléments barres qui peuvent représenter la dalle. Par exemple, vous avez une dalle béton. Et bien, vous faites des petits éléments qui représentent des éléments de barres, qui représentent votre dalle. Et à ce moment-là, votre cas de charge de déplacement, de Moving Load, s'appuie sur des barres et applique les efforts sur des barres. Mais là, on a une dalle au-dessus. Et admettons que j'ai un petit véhicule de service qui doit passer là. Ben, ça peut m'intéresser de regarder comment ça se passe. Donc, je vais faire Moving Load. Je vais dire Moving Load. Ben, moi, je vais faire selon l'eurocode, admettons. Hop. Et je vais faire Traffic Lines. Et est-ce que je suis dans Traffic Line Lane ou Traffic Surface Lane ? Ben, moi, c'est plutôt mon cas parce que j'ai une surface qui est ma dalle. Donc, moi, je vais ajouter ça. Et je vais dire Voix 1. Bon, c'est une Voix 1. Je vais dire que ça fait 3 mètres. Et voilà. Et donc, cette Voix-là, je vais dire qu'avec deux points, elle part. Alors, je ne sais pas si je suis parfaitement enceinte. Mais elle part de ce point-là jusqu'au point à la bout qui est ici. Et je vais dire OK. Ça, c'est ma Voix 1. Vous voyez ? Donc là, il m'a fait une Voix 1 de 3 mètres. Et donc, je sais qu'il peut aller appliquer mon véhicule ici. Très bien. Et maintenant, je vais paramétrer mon véhicule. Je vais Add Standard. Alors là, je vais faire un véhicule. Bon, il va être forcément un petit peu lourd si je le fais comme ça. Alors, pourquoi pas le modifier ? J'ai le droit de le modifier celui-là. Admettons que moi, je fais un véhicule plus léger que ça. Et puis aussi, sur le cas de charge de full, je vais prendre 0,5. Donc, je vais prendre la moitié ou 0,6, admettons. Mais bon, je fais un peu des choses interdites. C'est pas trop de l'Eurocode, etc. Mais c'est vraiment pour vous montrer la logique. Mais j'aurais donc très bien pu avoir, si j'avais fait Voix 1, Voix 2, Voix 3, avoir paramétré mes voies et utiliser les véhicules de l'Eurocode. C'est ce qu'on fera dans la vidéo sur le pont mixte. Donc là, voilà, j'ai un véhicule. Et bien, je vais utiliser dans Moving Load Case. Moving Load Case, pardon. C'est ça. Je vais faire Vehicle Service. Vehicle Service plus une petite foule. Parce que donc, j'ai pris un type de véhicule, en fait, qui est accompagné. C'est le LMA que j'ai choisi, qui est accompagné d'une charge de full. Donc, c'est ça. Je vais ignorer les petits facteurs. Il faut trouver, j'en mets pas. Je mets Voix 1. Hop. Et je la sélectionne sur la Voix 1. Voilà. Et donc ça, ça me va bien Voix 1. Donc, c'est ce que je mets. Et c'est vraiment des Voix, quoi. Très bien. Et donc, j'ai ce cas-là qui a été, vous voyez, qui a été rempli. Et bien, je vais calculer comme ça. Alors, j'ai toujours mon Buckling Analysis qui est là. J'aurais pu le supprimer. Il a été fait sur un cas. Ben, vous voyez, Buckling Analysis and Moving Load Cannot be executed simultaneously. Donc, je le supprime. J'avais le réflexe de me dire, tiens, il est encore là, alors que je ne fais pas les mêmes choses. Voilà. Vous ne pouvez pas appliquer un Buckling Analysis en même temps que vous faites un Moving Load. Mais, vous allez voir que si on cherche à dire, j'ai une position qui m'intéresse cette véhicule et je veux savoir si ça flambe, on va quand même pouvoir le regarder. Donc là, ça a terminé. Et donc, dans les résultats, result, si je fais faire, par exemple, le stress, donc les contraintes, je vais voir si j'ai une barre qui dépasse. Alors, vous voyez, dans mes cas de charge, j'ai Poix Propre, j'ai Vend, j'ai mon cas spécial que j'avais fait, puis j'ai MV Max, MV Min, MV All. Ça, c'est le véhicule plus Full. Bon, ben, je vais peut-être faire une combinaison. Allez, on va se faire une combinaison ELU. Et qu'est-ce qu'elle va contenir ? Elle va contenir le Poix Propre. Je vais mettre le Vent et je vais mettre mon véhicule spécial. Véhicule plus Full, MV Moving Load. Donc là, je vais mettre 1,35. Hop ! Ici, je vais mettre 1,5. Et ici, je vais mettre 1,35. Hop ! Donc là, j'ai un KELU. Voilà. Et donc, j'ai une combinaison. Combinaison ELU. Voilà. Je vais faire All. Et les jeunes déformes. Donc là, vous voyez, j'ai 391 MPa dans certaines zones. Alors, c'est ici. J'ai cette diagonale-là qui morfle pas mal. Elle n'est pas très, très contente. Bon. Admettons. Ce qui est génial dans Midas, c'est ça. On aura l'occasion de le revoir. C'est Moving Tracer. En fait, c'est de se dire, tiens, quelle est la disposition des véhicules et du convoi qui va faire mal dans, pour, par exemple, pour créer le déplacement ou le moment maximum dans cette force. Donc, si par exemple, j'ai Displacement. Je vais chercher quel est le cas de charge Moving Load. Donc, c'est-à-dire de véhicule qui crée, par exemple, dans ce nœud-là. Je vais prendre celui-ci. Vous voyez, ce nœud-là, le 8. Quelle est la disposition du véhicule qui crée le déplacement minimum. C'est-à-dire le DZ le plus petit. Lui va me dire, eh bien, c'est ce cas-là. C'est-à-dire, il faudrait mettre le véhicule ici. Ici, on le voit, là, vous voyez, avec les efforts ici. Et toutes les charges piétonnes autour. Eh bien, c'est ça qui crée, en ce point-là, les charges minimum. Eh bien, si moi, je me dis que c'est intéressant au niveau du flambement, peut-être, eh bien, je pourrais tout à fait retenir ce cas de charge-là. Et en faire un nouveau cas de charge, etc. On aura peut-être l'occasion de le faire dans une prochaine vidéo. Voilà un petit peu comment on peut utiliser Midas. C'est déjà faire une première analyse et avoir accès à plein de résultats qui sont tous accessibles dans des tableaux, etc. On peut, Midas est fait pour ça aussi. Pour ceux qui aiment bien faire leurs notes de calcul comme ça. Agir avec, ensuite, des vérifications, etc. Et des rapports. J'ai plutôt l'habitude de faire des vérifications à la main derrière avec des outils de post-traitement, pardon, Excel ou autre. Mais c'est tout à fait au loisir de chacun de traiter ça comme on veut. Voilà. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous donnera des idées pour peut-être essayer de faire le modèle vous-même ou tout autre modèle pour essayer ces principes-là. Et déjà, ça devrait pas mal dégrossir votre habitude de Midas pour la suite des vidéos qu'on pourra faire ensemble. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.